Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Bonjour Vincent, bonjour Robert, bonjour Georges et Delphine. Bonjour Katia. Bonjour. Donc nous attendons ce soir un peu plus de 2500 personnes. On va attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Et d'habitude, vous nous dites d'où vous nous écrivez. Alors on voit Martinique, Liban. On pense Katia et nos collègues du Liban, beaucoup à Viviane, Touma et avec tout ce qui se passe. Et je ne sais pas si Georges a des nouvelles, mais on est très en train avec Liban Test Édition. Voilà, donc j'en profite si Viviane nous écoute ou nous écoutera un petit peu plus tard, voilà, qu'on lui transmet toutes nos amitiés. Voilà, donc là vous êtes environ 700. Bienvenue. On va pouvoir démarrer gentiment sur ce premier webinaire de l'année scolaire 2023-2024 et 51ème webinaire au total. Et donc, nous avons l'honneur d'accueillir Georges et Delphine. Je commence par Delphine Bachelier, qui est psychologue spécialisée en neuropsychologie, directrice des projets cliniques de Pearson France, formatrice. Georges Cogné, psychologue, professeur honoraire de l'école de psychologues praticiens, expert chez Pearson, président de la PPEA. Et vous avez tous les deux co-écrit, avec Robert, ici pris l'ouvrage clinique de l'examen psychologique de l'enfant et de l'adolescent, quatrième émission, qui vient de sortir. Co-écrit aussi le roulant avec le WISC-5 et ses outils complémentaires. Chacun, vous êtes aussi auteure, autrice, d'ouvrages spécifiques. Donc, Delphine, le bilan avec l'anepsie 2 et Georges, comprendre et interpréter les dessins d'enfants. Et donc, aujourd'hui, vous allez nous parler du WISC-5 et notamment de la manière dont on peut accéder à des informations plus profondes au WISC-5. Donc, plus spécifiquement, Georges mettra en avant les processus de résolution au CUBE et les systèmes de pensée qui sont mobilisés au matrice. Et Delphine présentera la manière de mettre en lumière les capacités attentionnelles au WISC-5. Donc, bienvenue et merci d'avoir accepté notre présentation. Alors, nous rappelons que le webinaire est enregistré et qu'il sera accessible dès demain, voire ce soir, parce qu'en général, Vincent est très rapide. Donc, vous pouvez tout à fait y accéder, comme tous les webinaires précédents. Nous rappelons aussi que nous ne pouvons pas délivrer d'attestation de formation, je suis dit, par rapport à cette formation. Donc, Robert et Théo seront aux manettes dans le chat avec Vincent. Et donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions qui seront remontées en fin de webinaire, puisqu'on rappelle le principe pour celles et ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas les webinaires à PPEA. Georges et Delphine vont présenter pendant 40 minutes environ. Et ensuite, on aura 20 minutes d'échange à partir de vos questions. Voilà, donc je vous souhaite un très bon webinaire et je vous laisse la main. Merci à vous. Très bien, merci Katia. Merci à tous de nous avoir invités dans ce webinaire avec Delphine. Alors, l'objectif de ma présentation va mettre l'accent sur les processus de résolution à Q, mais je pense que vous les connaissez, Katia me le rappelait, ces processus quand même qui sont connus. Mais j'ai apporté, j'espère, une indication supplémentaire et un matrice. Un éclairage qui pourrait nous apporter un éclairage sur le mode de pensée, peut-être, je suis un peu prétentieux, voire l'être au monde de l'enfant ou de l'adolescent. Alors, commençons par Q. Alors, d'abord, quelques préalables et précautions. Rappelez l'importance des indices. Dans le WISC-5, ce sont vraiment les indices et le QI total en particulier qui vont fournir les informations les plus pertinentes et les plus fiables. Qube fait appel évidemment aux compétences viso-spatiales. C'est évident pour tout le monde et bien entendu, la performance va être altérée s'il y a des difficultés praxiques. Une remarque sur les jeux vidéo. La pratique des jeux vidéo dans les études nous dit qu'elle influence favorablement les résultats à Qube. Alors, petit conseil, si un enfant obtient un score élevé à Qube, il peut être pertinent de l'interroger sur sa pratique des jeux vidéo. Encore des préalables, analyser des figures géométiques manipulées mentalement sont des activités développées par l'éducation. La comparaison des performances des enfants, les performances moyennes à l'IVS entre des enfants dont les parents n'ont aucun diplôme avec les performances des enfants dont les parents ont des diplômes de BAT plus 2, et bien cette différence est égale, voire légèrement supérieure à un écart type. Ce qui nous indique que la culture entre dans l'IVS. Une remarque sur Qube. Alors, il y a une étude sur Qube. J'ai mis des petites parenthèses avec des numéros. Ça renvoie à des références bibliographiques. La première renvoie à Évaluer l'intelligence de Jacques Grégoire. Afin d'alléger la présentation au PowerPoint, j'ai renvoyé toute une petite bibliographie qui est avec le PowerPoint que vous pourrez télécharger facilement. Donc, pour Qube, il y a des études. Il y a une étude qui montre que les stratégies de résolution à Qube sont sensiblement les mêmes à tous les âges de l'enfance. Alors bon, il faudrait peut-être que ça soit revérifié. C'est une étude qui est un petit peu ancienne, 175 enfants qui ont été filmés pendant leur résolution. Et les auteurs écrivent qu'il y avait des similitudes frappantes dans les stratégies de résolution utilisées par les enfants les plus âgés et les plus jeunes, pour la plupart des modèles de Qube. Donc, à voir. Ça m'intéresse tout de même, moi, cette remarque, en tout cas, de vous la livrer. Donc, deux stratégies principales. Vous connaissez la première, c'est la capacité, même si vous avez des coupures, Georges. Voilà, je me demandais si ça venait de moi ou pas. En effet, il y a des coupures. Il y a une coupure au cage. Excusez-moi. Je ne sais pas. Ma connexion est marquée instable, alors je suis en fibre avec même un câble Ethernet. Enfin bon, je continue, là, ça passe. Donc, manipuler des Qube pour arriver par une succession d'essais d'erreurs ou même par hasard, à la forme globale. C'est ça ce qui peut caractériser la stratégie globale. Ce qui va caractériser aussi cette stratégie, vous savez tous, nous le savons tous, ce sont des enfants qui, lorsque la réalisation n'est pas parfaitement conforme, eh bien, ils vont être incapables d'enlever le cube qui est mal placé ou de le réorienter, mais ils vont tout défaire pour repartir souvent à zéro. La stratégie analytique, c'est une autre démarche. C'est une fragmentation, fragmenter mentalement le modèle en des composants élémentaires qui sont les cubes. Et donc, là, la stratégie analytique, eh bien, la figure va être réalisée par une correspondance cube à cube en passant de l'espace bidimensionnel du modèle à l'espace tridimensionnel de la résolution. Souvent, on va observer des alignements qui vont partir de la gauche vers la droite, qui vont partir du haut vers le bas, voire même qui vont avoir des formes circulaires. Et on voit bien, ça dénote l'importance de la culture dans cette capacité, dans cette résolution cube. Alors, je vais vous montrer tout de suite une courte vidéo d'un enfant, d'un garçon âgé de 13 ans, qui a recours à la stratégie globale. Évidemment, cette stratégie n'est pas efficiente pour un modèle difficile comme l'item 10 du WISC-5. Il va essayer de reproduire, vous le voyez, grossièrement un carré. Mais il n'est pas en mesure de développer l'analyse plus approfondie. C'est le nouveau figé au niveau du PowerPoint. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le nouveau figé. Oui, c'est peut-être le poids de la vidéo qui pose souci. Et là, on n'a plus le diaporama, oui, il n'est plus partagé. Il n'est plus partagé non plus ? Non, non. Petite coupure. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je repars. Voilà. Voilà, vous l'avez là, c'est bon pour tout le monde. Donc, on a vu, il a fait globalement et grossièrement un carré. Voilà ce qu'est la stratégie globale. Je vous passe une autre vidéo pour la stratégie analytique. On comprenne bien. C'est la vidéo d'un enfant de 9 ans qui a recours à cette stratégie analytique. Alors, afin de tenir compte du temps réduit que nous avons dans ce webinaire, j'ai accéléré la vidéo. D'autant que cette stratégie analytique demande un peu plus de temps. Surtout que l'enfant est jeune. Alors, vous observerez bien le cube que l'enfant, à la fin, va mal placer, puis réorienter. Oh, pardon. Bon, dis donc. Voilà. J'ai accéléré un peu la vidéo. Un enfant de 9 ans. Alors, je n'ai pas partagé de son. On n'écoute que le bruit d'aigu, mais c'est compliqué après, ça va ralentir. On a un nouveau une coupure. Nouveau une coupure. Je pense que c'est juste le poids des vidéos, donc peut-être ne pas passer les vidéos. Non, je ne vais pas passer les vidéos. Voilà. On va arrêter les vidéos dans ce cas-là. Un peu dommage, j'aurais dû faire des vidéos plus courtes. Donc, on le voit, on le voit à la toute fin. Mettre, voilà, il est reparti, je la laisse finir. Voilà. Il a bougé le cube, vous ne l'avez peut-être pas bien vu, mais bon, et il s'est repris. Alors, ça coupe complètement un zoom pour moi. Ça me déconnecte complètement. Par contre, on a ton mode présentateur. Ah, vous avez mon mode présentateur. Alors, bon, alors, j'arrête le partage et le recommence, peut-être. Il faut mettre le partage sur le PowerPoint, pas sur l'écran. C'est ce que je fais habituellement chez l'Isabelle. T'as vu des problèmes techniques. Bon, ça va aller vite, maintenant. On passe ces vidéos-là. On passe à la suite. J'ai un problème ? Je ne sais pas ce qui va être le plus pratique, mais effectivement, au niveau de la vidéo, Georges en a un souci, ça ne fonctionne pas. Oui, peut-être que Delphine, sinon tu peux prendre le relais, puis on viendra vers Georges après. On va s'adapter avec les conditions techniques ce soir. C'est la rentrée. Je pense que Georges va nous rejoindre après, mais j'ai une copure de son côté. Vous voyez mon écran ? Oui, c'est parfait. Merci. Je prends le relais. Merci pour votre flexibilité à tous. On reviendra à Georges, comme ça, je peux lui manger son temps de parole. C'est parfait, parce que j'ai plein de trucs à raconter. Donc, on va passer sur la deuxième partie de la présentation, sur l'exploration des ressources attentionnelles au travers du WISC-5. Alors, évidemment, le WISC-5, c'est une patrie généraliste, une patrie globale. Elle ne vise pas à explorer spécifiquement l'attention, mais on peut quand même y trouver quelques petits signes si on explore davantage à la fois la manière dont l'enfant s'engage dans les tâches qu'on lui propose, mais également si on va un peu loin dans l'analyse des résultats. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler d'attention ? Alors, bien sûr, parce que l'attention, on va voir, c'est quand même une fonction transversale et essentielle. Donc, on va commencer à parler très rapidement des plaintes ou des manifestations classiques des fragilités ou des troubles attentionnels. Puis, j'évoquerai les modèles théoriques auxquels je voudrais faire pour la présentation. Ça va ? Et ensuite, je rentrerai un peu dans le détail de l'attention et du WISC-5. Alors, ces plaintes et ces manifestations attentionnelles, elles sont importantes parce que déjà, elles sont très fréquentes. Elles sont à l'origine de nombreuses demandes de bilan. C'est également important parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de plainte qu'il n'y a pas de problème. Donc, il faut toujours l'avoir en tête, cette exploration de l'attention, même si ce n'est pas le cœur de la demande d'examen psychologique. Et attention, parce qu'elles sont complexes à analyser puisque les difficultés attentionnelles peuvent être le symptôme de nombreuses affections. Alors, qu'est-ce qu'on a comme plainte classiquement ? Le patient est peu vigilant, on a un ralentissement moteur, une distractibilité, le patient est débordé, il est fatigable, il a du mal à passer d'une tâche à une autre ou parfois aucune manifestation clinique directement observable. Et pourtant, il y a bien des difficultés. Les modèles auxquels je vais me référer dans la suite de la présentation sont des modèles anciens. Alors, bien évidemment, on aurait à notre disposition des modèles plus récents, mais c'est le modèle encore aujourd'hui le plus utilisé en psychométrie. Et il est intéressant dans la façon dont il conceptualise l'attention, qu'on pourrait décrire en deux faces sur une même pièce, l'intensité et la sélectivité. Du côté de la sélectivité attentionnelle, on va retrouver l'attention sélective et la flexibilité cognitive, c'est-à-dire à la fois la capacité à repérer les détails importants, mais également à inhiber de manière active les distracteurs. C'est pour ça que dans des modèles plus récents, l'inhibition et l'attention sélective, on va les traiter ensemble et vous verrez que dans ma conclusion, je vais les traiter ensemble. Donc, on va s'intéresser à qu'est-ce qui peut, dans le WISC, nous donner des indicateurs sur des fragilités de l'enfant en termes de sélection d'informations ou de distractibilité, de difficulté d'inhibition ou encore de flexibilité cognitive. Et bien évidemment, dans cette partie sélectivité, on a aussi l'attention automatique contrôlée, l'empont attentionnel, l'attention divisée, donc la capacité d'un enfant à traiter des informations provenant de différentes sources ou la capacité de l'enfant à choisir volontairement de fixer son attention quelque part. Et pour la deuxième phase de la pièce attention dans ce modèle de 94, l'intensité, c'est-à-dire le niveau d'attention que l'enfant est capable de mobiliser, en termes d'alerte, par exemple, l'alerte, la vitesse de traitement de l'information. Est-ce que l'enfant peut réagir aux exigences de son environnement ? Est-ce qu'il peut, dans le continuum un peu au-dessus, maintenir son attention de manière plus soutenue avec un traitement actif, ininterrompu, durant plusieurs minutes de son retour attentionnel ? Et est-ce qu'il est capable, ce qu'on appellera vigilance, de détecter ou de réagir à des changements discrets dans son environnement ? Donc, c'est cette notion d'effort mental que l'enfant va pouvoir ou pas mobiliser. Alors, j'intègre dans ma présentation également un autre modèle. C'est un modèle des fonctions exécutives, mais qui va représenter, dans ce qu'on appellera contrôle inhibiteur, des éléments relatifs à la tension. Donc, la tension sélective, la capacité également à inhiber, alors inhiber son comportement, inhiber ses pensées, et inhiber la captation des interférences qui proviennent de notre environnement. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet, attention et WISC-5. Quels sont les éléments qui peuvent nous interroger ou sur lesquels on doit nous porter vigilance pour soit répondre à la question qui nous est posée dans le bilan, c'est-à-dire cet enfant est-il capable de mobiliser son attention, comme la plupart des enfants, mais également attirer notre vigilance, même quand ce n'est pas le cœur de la plainte. On va parler de l'allure globale du profil et des épreuves les plus sensibles. Alors, pour l'allure globale du profil, on va revenir à ce qui est nécessaire pour pouvoir apprendre. Pour pouvoir apprendre, on a besoin d'être motivé, on a besoin d'être dans des bonnes dispositions psycho-affectives pour pouvoir engranger de la connaissance, on a besoin d'être curieux, également d'intégrer le cadre. Et une fois que ce terreau est bien construit, on a besoin de pouvoir se concentrer, d'être attentif, se concentrer. Et je l'ai mis au-dessus de mon gros schéma en blanc, parce que l'attention, c'est un peu la porte d'entrée qu'on verrait tout autour de la cognition. C'est vraiment la porte d'entrée dans la cognition. Et une fois que le sujet est attentif, alors là, il va pouvoir développer un raisonnement sur différents supports, visio-spatial, verbal. Il va pouvoir également, pour pouvoir déployer un bon raisonnement, mémoriser de l'information, le temps d'utiliser dans son raisonnement, et travailler de manière fluide, flexible et efficace. Et le WISC-5 va proposer cinq indices qui viendraient se caler sur le raisonnement, le traitement visio-spatial, le raisonnement verbal, l'aimer de travail. Mais on n'a pas d'indice à proprement parler qui s'intéresse à l'attention. Et pourtant, comme l'attention représenterait toutes les petites flèches qu'on verrait ailleurs, ça a un impact direct sur l'ensemble des résultats au WISC-5. On a parfois des profils pour lesquels l'hétérogénéité se trouve entre les indices. Mais on a également de très nombreuses fois des profils pour lesquels l'hétérogénéité se trouve à l'intérieur des indices, qui donnent des profils comme ça un petit peu mités et qui gênent, enfin qui donnent une impression au départ d'interprétations difficiles. Souvent, quand on a des profils mités, ça peut être le résultat d'un enfant qui a du mal à se concentrer pour différentes raisons, que ce soit au niveau de la prise d'informations, de l'inhibition ou de la capacité à se concentrer longtemps. En tout cas, dès que vous voyez des petits profils comme ça avec des grandes variations, posez-vous la question des ressources attentionnelles des enfants. J'ai une petite question d'Alphine. Est-ce qu'il y a une demande si tu peux juste cliquer sur masquer sur le petit… Ah, bien sûr, bien sûr, pardon. Ça empêche de voir quelques morceaux de slides. Merci beaucoup. Bien sûr. Alors, un autre élément, à part ce profil global de profil, on peut s'intéresser au format des épreuves. Le format dans lequel on va présenter une épreuve à un enfant va avoir un impact direct ou peut avoir un impact direct sur sa capacité à se concentrer. Les épreuves verbales, les épreuves chronométrées, les épreuves en QCM ou encore les épreuves logiques longues et exigeantes. Je vais rentrer un peu dans le détail pour voir en quoi ce format-là peut avoir un impact sur la concentration des enfants. Alors, les épreuves verbales, tout d'accord. Ces épreuves verbales, c'est des épreuves dans lesquelles on va laisser le sujet se débrouiller avec lui-même. Et on va pouvoir apprécier la vitesse avec laquelle il va parler, tous les signes d'anxiété, sa capacité à inhiber sa pensée, par exemple, son impulsivité, ses affects. Donc, toutes ces enfants qui vont passer d'une idée à une autre ou qui vont demander des répétitions de consignes peuvent nous interroger en termes de capacité attentionnelle. Alors, ça regroupe évidemment les épreuves de l'ICV, mais les épreuves verbales ne sont pas que les épreuves de l'ICV. On a d'autres épreuves verbales dans le WISC-5 qui devraient être intégrées à cette observation, par exemple, l'épreuve arithmétique ou l'épreuve mémoire des chiffres ou l'épreuve en sec, en sledge-shift, qui sont des épreuves verbales dans lesquelles on va pouvoir observer ces choses-là. Nous avons ensuite les épreuves chronométrées. Les épreuves chronométrées, on va mettre l'enfant en situation possiblement de stress, donc pouvoir observer les risques d'impulsivité, d'imprécision et de sa capacité de gestion des émotions. Donc, quelles sont les épreuves chronométrées dans le WISC-5 ? Elles ne sont pas regroupées dans un indice ? Elles sont dans plusieurs indices. Alors, j'ai fait attention, je n'ai pas mis toutes les épreuves pour lesquelles il y a un chronomètre. J'ai mis les épreuves pour lesquelles le chronomètre est un facteur important de discrimination des enfants. Dans une épreuve comme, par exemple, mémoire des images, le chronomètre, ce n'est pas un vrai chronomètre. C'est un chronomètre qui dit présenter l'item cible tant de temps. Mais ce n'est pas une épreuve chronométrée. Ou dans l'épreuve puzzle visuelle, quand on vous dit laisser 40 secondes, ce n'est pas une épreuve chronométrée, c'est pour aider le psychologue à savoir quand il peut passer à l'item suivant. Là, je parle vraiment des épreuves pour lesquelles on s'attend à ce que l'enfant ait un bon ratio entre vitesse et précision. Donc, nous avons les épreuves de cube et les épreuves, bien sûr, de l'indice de vitesse de traitement, qui sont code, symbole et barrage. Et attention, même si toutes ces épreuves sont des épreuves chronométrées, certaines parmi elles ont un format ou de cotation qui les rendent plus sensibles à l'impulsivité. Alors, regardez, je vous prends les trois épreuves de l'IVT, code, symbole et barrage. Et vous voyez que pour l'épreuve de code, le résultat de l'enfant, sa cotation, c'est le nombre d'items qu'il a correctement recopié. Alors que pour symbole et barrage, ce qu'on n'observe pas dans le code, vous devez soustraire les réponses incorrectes, donc les réponses possiblement de problèmes de sélectivité attentionnelle ou des épreuves de manque d'inhibition. Vous allez les soustraire au total des réponses correctes. Ça veut donc dire que dans l'épreuve symbole et dans l'épreuve barrage, l'impulsivité ou le manque d'attention, le manque de sélection d'informations On a une nouvelle coupure, mince, décidément, c'est la soirée. Parce que tout le monde est connecté ici. Oui, malheureusement. Et du côté de Dixi, il y a un as-tu là ? C'est un saut... Une coupure, on va être... On va repasser la main à moi, non ? Tu vas sauter d'un sujet à un autre. Je repartage ? J'ai enlevé les vidéos pour être plus... Oui, peut-être qu'on peut attendre 30 secondes, c'est ça, pour éviter en effet de passer de l'un à l'autre. On a tous la fibre et normalement ça fonctionne rapidement. Dixi est toujours connecté avec nous. Malheureusement. Je partage. Elle est là. En effet, on teste vos capacités d'attention et de flexibilité, vous avez raison, dans le chat. Je partage, Vincent ? Je crois qu'on va essayer, oui, peut-être de relancer de ton côté. Sans les vidéos, Georges ? Non, pas les vidéos, je les ai enlevées même de l'ensemble pour que ce soit une prime plus rapide. Voilà, donc, je rappelle, pour ça être compliqué pour tout le monde, Romain. Donc, je vous rappelle. Deux stratégies principales, stratégies globales qu'on connaît bien et une stratégie analytique. On a vu, on voyait l'enfant à peine aperçu sa capacité à réorienter un cube qui était mal placé, il n'enlève juste plus. Alors, ces processus de résolution vont avoir des implications pour les apprentissages scolaires. C'est assez évident, tout ça. Et ils vont influencer de la façon dont les enfants et les adolescents traitent et organisent les informations. Les enfants qui ont une approche globale peuvent avoir du mal à distinguer une information clé dans un environnement qui sera encombré, encombré de plusieurs informations. Et on le sait bien, l'approche analytique va être beaucoup plus favorable aux apprentissages. Décomposer les informations en éléments distincts. Donc, ça va entraîner une meilleure résistance aux distracteurs parce qu'on va pouvoir se positionner, pouvoir se concentrer sur des éléments particuliers. Et les enfants vont obtenir un gain en autonomie. Évidemment, les choses ne sont pas bloquées ni immuables. Il est possible grâce d'abord à la reconnaissance de ce type de mode de pensée et puis de proposer des activités peut-être collaboratives en groupe pour faire évoluer les enfants. Voilà. Alors, très rapidement, je parle de mode de pensée, ne pas de style cognitif parce que ce serait un petit peu exagéré. Ce n'est pas assez complexe pour évoquer un style cognitif. Je me suis appuyé sur un ancien concept de dépendance et indépendance à l'égard du champ. Alors, il y avait encore une stratégie dont je ne vous montrerai pas. C'est la stratégie synthétique. On peut aller très vite. En fait, c'est une stratégie qui est dérivée de la stratégie analytique. Elle s'observe plutôt avec des modèles de quatre cubes et souvent avec des modèles qui ont une configuration particulière. Par exemple, une pointe faite de deux cubes. Et donc, il y a des modèles qui vont être inducteurs de cette stratégie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Ça va nous dire que ce qui est important, c'est que ça va nous donner des indications sur la flexibilité cognitive. Ce qui va être particulièrement intéressant dans le cube, ça va être d'observer des changements de stratégie en fonction de la difficulté et des caractéristiques des items. Par exemple, on pourrait avoir un sujet, un enfant, un adolescent qui commence pour résoudre en stratégie globale pour l'item 3, le 4, puis le 5, il passe en stratégie synthétique pour le 5. C'est-à-dire qu'il y a comme une pointe, il va pouvoir la réaliser d'un coup en réunissant deux cubes. Et puis, il y a la difficulté. Ah, décédément ! Nouvelle coupure ! Le premier webinaire où on a autant de problèmes techniques, mais liés aux connexions, on n'y peut rien, malheureusement. Avec moi, là encore, c'était... Oui, ça coupe chez toi. Je ne sais pas quoi faire. Bon, je vais envoyer des pigeons voyageurs à tout le monde, un truc. Je continue ou j'arrête, là ? Non, il faut finir, oui, c'est ça, là, il faut finir, et puis après, la fin finira, puis on passera en question. Matrice, avec une approche un peu différente. Donc, dès près à là, Matrice, dans une bonne mesure de l'intelligence fluide, on le connaît, peu d'appels aux connaissances, et ça mobilise les compétences visuels spéciales et la mémoire de travail. Alors, pour Matrice, je vous invite à analyser et regarder le fonctionnement du sujet à Matrice avec les systèmes de pensée de Kahneman. Daniel Kahneman, c'est un psychologue, prix Nobel d'économie, ce qui n'est pas banal. Alors, évidemment, il a fait des travaux sur les biais cognitifs en économie, c'est pour ça. Kahneman nous a quittés en mars de cette année. Donc, lui, il va décrire deux systèmes. Il y a le système 1, qui est le système rapide, qui fonctionne automatiquement, sans effort, mais qui est, lui, vulnérable aux biais cognitifs, et on en verra tout à l'heure. Et puis, il y a un autre système, le 2, qui est lent, réfléchi, logique, qui va mettre beaucoup, qui sollicite des activités mentales contraignantes, mais qui est coûteux sur le plan cognitif, voire même épuisant. Alors, parfois, on aura des jeunes qui vont nous dire, ça me prend la tête. C'est l'effort, comme ça, de réfléchir avec ce système très coûteux. Évidemment, il y aura une répartition chez vous, chez moi, chez les enfants, entre les tâches 1, entre le système 1 et 2, dans la vie courante. Et cette répartition des tâches va minimiser les efforts et va être très performante. Alors, j'ai mis deux petits exemples pour bien vous faire saisir ça. J'ai repris de Jean-François Marmion, qui a fait une BD sur l'histoire de la psychologie, une planche où on voit Andy Varolle, qui achète de la soupe Campbell, vous voyez, pour référence à son pop-art. Et il dit, comme ça, il déclare 4,95$ seulement. Pour 5$, j'aurais dit non. Vous voyez, il se laisse prendre. On voit bien le biais cognitif. Et donc, on a Kahn & Mann qui nous dit, à côté, le système 1 préside à nos choix routiniers, il est grossier, etc. Mais peu coûtant en énergie et rapide. J'ai mis un deuxième exemple qui est tiré d'une fausse promotion. Un supermarché a été condamné pour cette fausse promotion. C'est-à-dire que là, vous avez trois paquets de cafés pour le prix de 2. Et à ça, on ajoute une ristourne de 25%. Et la promotion donnée indique moins 50%. Évidemment, le système 1 est complètement incapable de déjouer l'arnaque. Moi, j'ai dû mobiliser mon système 2 et une calculette, en sachant qu'il y avait l'arnaque. Pour essayer de calculer, évidemment, l'économie n'est en fait que de 37%. Voilà. Donc, on a de ces systèmes. Le système 1 qui peut nous emmener vers des biais cognitifs. Et il est vulnérable à ça. Et le système 2, par contre, qui est très coûteux. Et donc, les enfants, les adolescents dans la matrice, ils vont faire appel au système 1 ou au système 2. Donc, le système 1 va être suffisant, efficace, pour des items qui invitent à répliquer, par exemple, avec une seule modification. Regardez à droite, j'ai mis une matrice en tableau. Alors, ce ne sont pas les matrices, évidemment, du busque 5. On n'a pas le droit de diffuser les items. Et donc, on voit bien que les lettres, le A rouge devient bleu. Donc, le B rouge, en dessous, les B rouges vont devenir bleus, forcément. Donc, c'est évident. Le système 1 suffit. C'est automatique. Pareil, quand on a une suite, 5, 4, 3, 2, 1, c'est évident que c'est 1 qu'on doit mettre comme élément. Donc, en regardant bien les matrices de WISC, on peut penser, on peut voir que les items de 1 à 7 peuvent être résolus avec le système, les zéros problèmes. De 8 à 13, c'est possible aussi, avec parfois des erreurs. Mais à partir de 14, le système 2 est absolument incontournable. Aucun enfant ne pourra résoudre les matrices avec le système 1. Peut-être avec du hasard. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir le temps qui va s'allonger pour résoudre des problèmes mentaux qui ne peuvent plus être gérés par des raccourcis. Ça, c'est clair. Mais on va noter aussi un certain plaisir à résoudre. Ça, sur le plan clinique, c'est intéressant. Parce que ce système 2 va mobiliser une conscience et un plaisir de faire marcher son intellect pour résoudre. Une situation complexe. À l'inverse, les enfants qui resteront au système 1, le temps de résolution va être quasiment le même. Ça ne va pas être une résolution impulsive. On va distinguer cette impulsivité. On a des réponses immédiates dans l'impulsivité, des autorocorrections immédiates et multiples. Et puis, l'impulsivité est associée au manque de contrôle. Non. Il y aura un temps de résolution, mais comme si l'enfant était incapable de se concentrer plus longuement que les 7-8 secondes habituelles qu'il utilisait pour les premiers items. Et puis, on va observer, non pas un plaisir à résoudre, mais un soulagement. Le plan clinique a donné une réponse, même si le sujet n'est pas certain de sa validité. Il va pointer quelque chose et il va se sentir soulagé d'avoir répondu à la question. Il va décharger sa tension cognitive. C'est ça qui est important. Alors, quelle implication au mode de pensée ? Pour les apprentissages scolaires, les deux systèmes de pensée vont jouer des rôles complémentaires. Avec le système 1, les enfants vont acquérir des compétences de base, répondre rapidement à des situations connues, la lecture automatique, le chiffrement, les tables de multiplication, la résolution, les opérations posées. Ça pose zéro problème. Et avec le système 2, ils vont pouvoir résoudre des problèmes, justement des situations plus complexes et avoir une compréhension conceptuelle pendant des écrits un peu plus profondes. Mais le système 2 est énergivore, donc il faudrait, dans l'idéal, structurer les apprentissages de façon à ne pas surcharger les élèves cognitivement. Remarque aussi, quand vous faites passer matrice, il est important, je pense, de laisser des petites pauses de deux ou trois secondes d'une page à l'autre quand on arrive dans les pages difficiles à partir du thème 12, 14. Pas tourner toujours les pages. Vous les faites monter l'Everest, ils vont réfléchir profondément, donnent une réponse valable et hop, on tourne la page et on propose encore quelque chose de plus dur. Donc, des petites pauses. La pensée créative divergente est plus liée au système 1, alors que la pensée critique est plus liée au système 1. Voilà, je suis au bout de ma petite présentation. Vous trouverez des références, mais alors là, franchement, je suis désolé de ces problèmes techniques. Tu n'as pas de contrôle dessus, Georges, donc ce n'est pas grave. Merci, en tout cas, de vous adapter. Et donc, Delphine, c'est à toi. Merci à tous. C'est vraiment un mauvais concours de circonstances. Je reprends moi aussi. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? C'est bon ? Si jamais... Bon, j'espère que ça ne va pas recouper. Donc, je vais vous parler, moi, des épreuves chronométrées, dont certaines sont plus sensibles à l'impulsivité dans le cas où on retire les réponses incorrectes aux réponses correctes. Et d'ailleurs, l'épreuve de barrage, elle a un autre intérêt sur la question de l'attention, c'est qu'elle est en deux parties. Donc, on peut aussi voir ces enfants qui ont un décrochage attentionnel ou une tendance à avoir du mal à tenir les deux parties d'épreuve. Nous avons également les épreuves en QCM, celles pour lesquelles on propose un livret de stimuli aux enfants. Ils doivent répondre seuls. Donc, répondre seuls avec plein de pièges, ça veut dire résister à notre impulsivité, réfléchir avant de répondre et résister aux pièges, donc aux stimuli interférents. Et les épreuves en question sont puzzle visuel, matrice, balance, mémoire des images et symboles. Donc, c'est aussi un paquet d'épreuves qu'on peut regarder ensemble au regard de leur format. Et enfin, les épreuves longues et exigeantes, donc quand elles sont longues répétitives, elles demandent un haut niveau d'effort cognitif. Donc, ça, ça représente les épreuves qui sont saturées en raisonnement, donc qui demandent à l'enfant vraiment de se poser de réfléchir difficilement longtemps et les épreuves saturées en mémoire de travail pour lesquelles il faut également un haut niveau d'effort. On pourrait mettre ensemble les épreuves de mémoire des chiffres, séquences lettres chiffres, mémoire des images, arithmétique, matrice, puzzle visuel et balance à partir de M14. Alors, si je rentre un peu dans le détail, pourquoi est-ce qu'on arrive, comment faire pour arriver à avoir ces enfants qui fluctuent dans ces épreuves longues ou exigeantes ou répétitives ? Par exemple, en mémoire des chiffres, vous allez avoir des enfants qui m'ont proposé l'épreuve numéro 1, l'épreuve numéro 2 puis l'épreuve sous-partie numéro 3, mais certains enfants vont avoir le même nombre de points au final alors qu'ils n'ont pas retenu le même nombre de chiffres dans la suite. Donc, l'analyse des enfants est intéressante parce que quand on s'aperçoit que les enfants retiennent beaucoup de chiffres mais n'ont pas beaucoup de points, ça peut signer une fluctuation attentionnelle. Ce sont des enfants qui ont eu plus tendance à louper un sous-item parmi plusieurs. Alors, comme on le voit, allons dans la page... Vous m'entendez ? Oui. Ah, j'ai eu un drôle de... OK, j'ai eu un drôle de... Donc, on prend la page des analyses additionnelles... Quand on va plus le diaporama, Delphine. Alors... je pense que c'est le diaporama qui est trop lourd. En fait, il doit y avoir plein de vidéos dedans. C'est ça. Les vidéos, c'était une première mais c'est peut-être ça, ça alourdit l'ensemble. Tu peux enlever les vidéos si tu veux. Tu prends 30 secondes pour les enlever. On fait un dernier essai peut-être avant. Est-ce que vous voyez mon diaporama ? Oui. OK. Sinon, je le prendrai. Deuxième coup. Donc, sur la gauche, l'analyse des enfants, plus le taux observé est faible, plus la performance est bonne. Donc, par exemple, vous avez un enfant qui a pu retenir de nombreux chiffres et pourtant, la note standard qu'il obtient pour cette épreuve de morts des chiffres en ordre direct le place dans la moyenne faible. Donc, typiquement, c'est le genre d'enfant qui n'a pas eu énormément de points à cette sous-épreuve et pourtant a retenu beaucoup de chiffres. Donc, c'est probablement un enfant qui a fluctué sur le plan attentionnel. Alors, on peut le retrouver dans les différentes épreuves, cette question de l'empant et du chiffre. Vous l'avez dans mémoire des images, vous l'avez dans séquences-là de chiffres et évidemment dans mémoire des chiffres. Dans les notes additionnelles, l'épreuve de mémoire des images, il y a un autre élément qu'on peut voir et qui peut nous attirer notre attention, c'est la comparaison des empants E-MIM-S et E-MIM-R puisque E-MIM-S, c'est le nombre d'images que l'enfant peut retenir et E-MIM-R, c'est le nombre de possibilités qui figuraient sur ce dernier item réussi. Donc, dans le cas numéro 1, cet enfant obtient un enfant qui se situe dans la moyenne. Vous voyez, 30, on a dit 30%, on se situe dans la moyenne des enfants et l'E-MIM-R qui est associé se situe dans le même niveau. Donc, il a retenu autant d'images que la moyenne sur un item pour lequel il y avait autant de pièges que ce qu'on observe à son âge. Donc, c'est un enfant qui est capable de résister aux interférences et qui peut mémoriser autant d'images que la plupart des enfants. Alors que, dans le deuxième cas, pour un même empan, donc l'enfant retient de nombreuses images, mais le E-MIM-R est beaucoup plus élevé, donc la performance est moins bonne, ça s'assigne des enfants qui peuvent retenir autant d'images que la plupart des enfants de leur âge à condition qu'il n'y ait pas trop de pièges. Donc, dès qu'on a un décalage entre ces deux notes-là, ça peut éveiller un questionnement sur la difficulté, la fragilité d'un enfant à résister aux interférences. Donc, il y a ce petit score complémentaire. Alors, d'autres notes additionnelles qui nous permettent de mieux analyser les performances attentionnelles, c'est la comparaison entre le score à séquence-lètre chiffres et le score à mémoire des chiffres ordre croissant. Puisque séquence-lètre chiffres, on demande à l'enfant d'écouter, de retenir et de traiter des chiffres et des lettres et à organiser ces deux galepins. Alors que mémoire des chiffres ordre croissant, c'est une des deux sous-tâches de séquence-lètre chiffres. Donc, la comparaison de ces deux notes qui se trouve toujours dans les notes additionnelles permet d'interroger sur le coût du double traitement. Et enfin, je voulais terminer par reprendre tout ce qu'on a dit jusque-là, mais plutôt que de prendre le format des épreuves pour pouvoir montrer que ce format avait un impact sur la capacité d'un enfant, enfin pouvait avoir un impact sur la capacité d'un enfant à répondre de manière concentrée et attentive à des épreuves. Je vous propose une analyse par fonction. Donc, je vais reprendre cette fois-ci quelles sont les épreuves les plus sensibles à des difficultés d'attention sélective visuelle ? Symbole, barrage, dans le cas où l'enfant fait beaucoup d'erreurs et qu'on a dû lui retrancher à son score. Quelles sont les épreuves les plus sensibles à attention sélective auditive ? Mémoire des chiffres en ordre direct ou arithmétique dans la capacité qu'a un enfant de repérer avec précision des éléments dans un énoncé ? Enfin, quelles sont les épreuves les plus intéressantes à observer pour le contrôle attentionnel ? Alors, au-delà de l'observation clinique, il y a ce qu'on vient de voir, la fluctuation en comparant les empens avec le nombre de points que l'enfant obtient à une sous-épreuve ou alors, pour la concentration sur le long terme, à nous regarder toutes les épreuves longues, répétitives ou exigeantes cognitivement telles qu'elles ont été proposées dans la diapo précédente. Pour terminer, quelles épreuves sont intéressantes à regarder de plus près pour estimer les risques d'impulsivité ou de gestion des interférences ? On a les épreuves chronométrées, les épreuves pour lesquelles on a des pièges, donc les épreuves sous forme de QCM, et si on veut aller un peu plus loin dans les notes additionnelles, ce qu'on a vu précédemment, la comparaison de EMIM-S avec EMIM-R, dès qu'on a des décalages entre ces deux notes, ça peut questionner sur la capacité d'un enfant à gérer les interférences. Je suis allée un peu vite, j'espère que vous avez quand même pu suivre mon raisonnement. Merci beaucoup d'avoir hésité malgré les problématiques, que ce soit vous ou les personnes qui nous écoutent. Ceci dit, on a quelques questions à vous poser, il nous reste un peu de temps, donc Robert et Théo qui étaient dans le chat vont pouvoir relayer les questions. Merci Katia, merci à vous deux, je pense que Théo va nous rejoindre. On a tous vécu cette mise à l'épreuve de nos capacités attentionnelles. Nous sommes désolés, je l'ai mentionné, on a un abonnement pour 3 000 et en plus, on le paye très cher, donc je zoome. Là, ça fait partie, on est au 52e ou 53e, je crois, webinaire et c'est vraiment la première fois qu'on a ce type d'inconvénients. Voilà, donc, quelques remarques rapides, peut-être Théo, je commence et puis tu relais en fonction de ce qu'on a pris comme note, mais j'ai été moi-même avec une attention divisée, on le comprendra, entre le chat, les petits problèmes contrariés et puis l'écoute de ce que vous nous avez dit. D'abord, il y avait une demande sur est-ce que vos propos concernent à la fois la Wipsi mais aussi peut-être les autres épreuves dans d'autres échelles ? Est-ce que ce que vous avancez peut se transférer sur les autres activités intellectuelles ? J'ai dit un mot alors je commence des films ? Alors d'abord, je voulais dire à tous que j'ai fait des essais de zoom auparavant pour voir si les vidéos passaient bien et tout passait. Mais je n'avais pas 900 ou 1000 personnes en face mais a priori venant de chez moi ça devait passer. Voilà. Ça peut s'appliquer par exemple ce que j'ai proposé sur les cubes ça s'applique à cube mais sur les deux systèmes de pensée de Kahneman peuvent s'appliquer sur beaucoup on peut penser comme ça aussi toute résolution de problèmes à balance dans le WIS mais dans la Wipsi et dans d'autres outils évidemment. Tout en tenant compte évidemment de l'âge des enfants dont on parle en fait il y a des compétences qui sont plus structurées à cet âge et pas à d'autres donc ça peut s'appliquer dans la limite évidemment de l'âge d'un enfant c'est qu'on ne va pas attendre d'un enfant de deux ans et demi si on est vraiment sur les âges d'entrée de la Wipsi pour pouvoir avoir cette même analyse je pense tant sur l'épreuve de cube que sur les épreuves attentionnelles qu'un enfant plus grand de 8 ou de 10 ans évidemment. Oui Théo ? Oui il y a pas mal de personnes qui posent des questions un peu précises sur est-ce que la différence significative entre l'indice d'aptitude générale et le QIT ça peut être intéressant pour identifier les difficultés attentionnelles qui reviennent là-dessus ? À partir du moment où la différence entre l'IAG et le QIT c'est les épreuves de vitesse de traitement et les épreuves de mort de travail ce sont donc des épreuves qui sont des épreuves chronométrées et des épreuves qui sont longues et répétitives donc il y a forcément un impact effectivement parce que ce sont des épreuves particulièrement attentives aux troubles attentionnels qui sont incluses dans ce qui n'est pas dans l'IAG donc oui c'est effectivement une perspective intéressante. et il y avait une question à propos de ces différences significatives entre les indices on sait que ça soucie beaucoup les praticiens quand on utilise les échelles on a tout de suite le souci de comparer les résultats et d'aller voir dans les tableaux ce qui est significatif comme différence et la question une des questions est posée sur est-ce qu'il y a un consensus pour parler d'hétérogénéité du QIT et là je sais qu'on avait fait tous les trois une intervention en plus Delphine et Georges à propos de ces questions d'hétérogénéité y compris dans les protocoles notamment d'étalonnage c'est-à-dire ceux d'enfants a priori tout venant donc là je crois que Delphine et Georges vous avez des réponses Oui l'hétérogénéité comme tu dis Robert elle est normale et c'est tout le travail aussi qu'a fait Jacques-Grégoire en allant essayer d'estimer à partir de quand l'hétérogénéité n'était plus classique en fait à partir de quand une hétérogénéité était plus hétérogène que l'hétérogénéité classique et normale chez la plupart des enfants et adolescents en tout cas ceux qui ont participé à l'étalonnage du WISC donc bien sûr qu'on peut se référer aux travaux de Jacques-Grégoire pour répondre à ces questions mais moi j'aimerais revenir à l'origine de la question pourquoi est-ce qu'on s'interroge sur l'hétérogénéité est-ce qu'on veut savoir si on a le droit de mettre un QIT dans un protocole et qu'il est signifiant et ce qu'on veut se demander à partir de quand on peut considérer qu'un profil est en relief et qu'il y a des vraies ressources et des vraies fragilités moi j'ai l'impression que plus le profil est hétérogène et plus le travail du psychologue est facile parce qu'on arrive à se dire il y a des vraies ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer il y a des difficultés parfois du coup plus aussi délimitées donc l'hétérogénéité voilà je poserai la question pourquoi dans quelle visée dans quel but alors moi je pourrais compléter un peu avec une approche qui est un petit peu différente mais la même sur le fond évidemment l'interrogénéité c'est la question est-ce que le QI rend bien compte de la performance de l'enfant est-ce qu'il est une bonne image de l'enfant est-ce qu'on peut le résumer cet enfant à son seul QI bien évidemment non mais moi je fais un calcul suivant il y a sept items sept subtests qui servent au calcul du QI total dans ces sept il y en a quatre qui sont les deux de la compréhension verbale et les deux du raisonnement fluide il y en a donc quatre c'est la grande majorité de ces sept subtests et ces quatre là sont vraiment le cœur du test sur le plan de la cognition et donc moi je propose souvent que si on fait une différence entre l'indice compréhension verbale et l'indice de raisonnement fluide si cette différence arrive vers les 24 points il n'y a plus que six et demi alors je crois que c'est 24 il y a six et demi pour cent de la population voire moins qui montrent une telle différence à ce moment là six et demi c'est quand même comme un cut off c'est un seuil qui est important parce que ça veut dire que c'est quand même rare c'est peu fréquent et moi je pense qu'à ce moment là c'est plus pertinent si on veut parler de l'enfant si on veut rendre compte de lui de son fonctionnement de sa coloration cognitive de donner les différents indices mais pas donner le tuyau total voilà c'est un peu en m'appuyant sur les données statistiques et puis avec cette idée clinique d'en faire quelque chose je pense que alors qu'on dira qu'il n'est pas signifiant ou peu signifiant pour l'enfant qui représente mal son fonctionnement on ne dira jamais qu'il n'est pas valide parce qu'évidemment il est valide statistiquement la comparaison entre les indices Georges et je pense c'est important aussi de se dire attention les cahiers de passation les protocoles du WISC-5 vous donnent accès à tous les calculs qui peuvent être faits mais ils ne sont pas tous intéressants uniquement donc chaque fois vous demandez quand je compare deux indices entre eux qu'est-ce que je compare et parfois il y a des comparaisons d'indices qui n'ont pas de signification parce que vous comparez deux scores qui ne partagent pas beaucoup de points communs il y a des différences qui apparaissent comme significatives et on essaie de leur donner un sens alors que ce n'est pas le cœur du problème non merci petite question il y a une remarque qu'une personne a faite sur le fait que pour repérer le style de résolution ou matrice ça va être plus pour toi Georges il est alors important de questionner l'enfant lorsqu'il donne ses réponses afin de voir comment il la justifie ça pourrait être intéressant que tu puisses un peu ouvrir sur après l'enquête aux limites que tu affectionnes parfaitement merci tu adores oui évidemment il faudra faire très attention à ne pas questionner au fur et à mesure de la passation parce qu'on va donner une aide implicite on va amener l'enfant à s'interroger sur comment elle fonctionne mais après la passation on peut revenir sur quelques subtests qui nous semblent intéressants et faire cette enquête aux limites c'est-à-dire demander essayer de voir quel est le processus que l'enfant utilise pour résoudre il faut l'encourager on peut le faire même sur une matrice réussie la réponse est bonne mais j'aimerais savoir comment est-ce que tu as raisonné pour avoir cette bonne réponse parce que vous avez remarqué dans le WISC on a par exemple une suite avec des triangles qui normalement doivent faire comme dans les instances des aiguilles d'une montre ils changent de place dans la suite et beaucoup d'enfants donnent pointe le triangle vert parce qu'il y a eu deux jaunes et il y a deux verts derrière voilà donc on voit bien que le processus de résolution pour certains n'est pas celui attendu ou celui qui est dans le rationnel du test quand on fait comme moi je suis auteur de l'anémie 3 je ne vais pas profiter mais quand on fait un test comme ça qu'on crée des items avec des groupes d'enfants on va essayer de voir les processus pour chaque item on va les interroger pour savoir si l'item peut être retenu parce que est-ce qu'il mesure bien ce que l'épreuve est censée mesurer il y a toujours des questions on le sait dès qu'on parle d'évaluation psychologique notamment sur le plan cognitif intellectuel sur le temps à y consacrer et surtout est-ce qu'on le fait en une seule fois ou pas en une seule fois alors là je vous laisse répondre on a tous nos avis mais voilà est-ce qu'une échelle de Wexler avec les sept épreuves fondamentales enfin sélectionnées pour le calcul du QIT voire les dix épreuves essentielles est-ce qu'il faut les faire passer en une seule fois ou pas quel est votre avis et l'impact aussi sur les capacités attentionnelles qu'est-ce qu'on veut faire on veut absolument respecter les conditions de standardisation quitte à se dire que ce qu'on évalue c'est la fatigue d'un enfant c'est des motivations et du coup on a des résultats pas valides à la fin ou est-ce qu'on veut le mettre dans des super conditions et le faire en 15 000 fois mais en se disant on est tellement loin des conditions de standardisation qu'on n'est plus dans un rapport juste dans l'évaluation de l'enfant donc c'est je pense une réponse une question difficile mais c'est trouver la juste mesure au moment où on arrivera à se dire ce que je cherche à évaluer je l'évalue ici dans ce protocole dans cette manière de faire et si je déstandardise je vais savoir quel sera l'impact sur la mesure et j'en tiendrai compte dans mon analyse donc voilà je réponds pas à la question je sais moi je pense moi je préfère c'est ma pratique je préfère faire en deux fois parce que je pense que ce que je veux mesurer c'est le meilleur de l'enfant alors je prends le risque évidemment de ne pas être tout à fait dans la standardisation et puis de ne pas pouvoir je pense qu'il n'y a pas de soucis on voit bien les troubles intentionnels quand même en deux fois mais je pense que c'est mieux d'avoir le meilleur de ce que peut faire l'enfant surtout après s'il est trop fatigable si ça ne fonctionne plus après on ne sait pas vraiment ce qu'on a comme résultat si on a le mieux de ce qu'il peut faire c'est quand même beaucoup plus intéressant ce plan clinique après pour partager avec nos partenaires merci peut-être une dernière question même si on a eu des problèmes techniques qu'on ne déborde pas de trop une ou deux dernières questions je pourrais un tout petit peu exceptionnellement oui en tout cas ceux et celles qui veulent rester il y a encore plus de 700 personnes qui sont là Théo tu as pu voir c'est vrai c'est vrai qu'on a été pas mal perturbés on a pu piocher pour l'essentiel alors peut-être moi c'était une question au tout début sur la question du chronomètre qui était abordé Delphine par toi dans la pratique puisqu'on rencontre beaucoup de nos collègues dans les formations dans les réunions de travail chacun utilise autre chose que le chronomètre je pense que tu le sais on utilise son smartphone on utilise sa montre avec la trotteuse on l'utilise etc donc est-ce que la question du chronomètre avec le stress que ça amènerait je dirais est à généraliser je pense qu'on n'a pas à stresser l'enfant on a à le mettre à l'épreuve mais de façon effectivement plutôt bienveillante puisque c'est l'exploration de son fonctionnement intellectuel qu'on tente et pas du tout voilà de pousser aux limites quoi d'une certaine manière donc quel est ton regard toi puisque tu suis les étalonnages et qu'on demande aux psychologues de prendre des chronomètres je pense qu'effectivement quand je disais épreuve chronométrée je n'avais pas le chronomètre en tête je fais comme tout le monde j'utilise mon ou une appli en ligne mais je parle du chronomètre même dans la consigne fais aussi vite et aussi bien que tu peux quand en fait on signifie le fait qu'il faut être rapide bien sûr on est dans une posture bienveillante on essaie de ne pas stresser l'enfant et même parfois le fait de dire fais le plus vite possible bah motiver l'enfant c'est pas forcément négatif la réaction en face de l'enfant face à ce chronométrage mais ça peut ne pas être neutre ça peut l'être mais un enfant en face de nous peut recevoir cette consigne va aussi vite et fait le mieux possible comme étant stressant donc simplement de rester vigilant à ces enfants qui vont prendre ça comme un agent stressant de mise en situation et qui vont du coup avoir une augmentation de leur impulsivité ou de leur stress je rajoute un petit mot je pense qu'il faut quand même chronométrer correctement quand on fait des tests retests les épreuves chronométrées sont les moins corrélées peut-être il y a un petit défaut de corrélation parce que enfin défaut mais un petit de corrélation un tout petit peu en dessous parce que justement il y a eu du chronométrage et si on n'est pas rigoureux ben voilà on n'est plus tout à fait dans la standardisation alors moi je propose puisque Théodore m'a invité à l'enquête aux limites je propose évidemment de si l'enfant déborde un peu si on le laisse un petit peu déborder on va lui mettre une note ben la note qu'on doit mettre s'il a 0 point il a 0 point mais après coup on peut dans notre enquête aux limites presque faire une nouvelle note peut-être qui prendrait en compte un débordement de quelques secondes par exemple la même chose parfois un peu quand on a un trouble attentionnel comme le décrivait Delphine on aura un protocole mité c'est-à-dire avec dans un dans quelque chose un subtest qui fait appel à l'attention ou capacité attentionnelle on aura une réussite un échec deux échecs et après trois réussites dans une partie difficile alors on pourrait presque dans l'enquête aux limites compter juste les trous comme ça les remplir mais évidemment on se dirait là c'est on pourrait faire un deuxième petit petit profil au-dessus pas pour tout bien évidemment il ne faut pas être systématique et obsessionnel sinon on ne s'en sort pas mais on pourrait comme ça aller voir quel est le poids par exemple des troubles attentionnels qu'est-ce qu'il en serait alors on délimiterait comme ça une petite zone qu'on appellerait zone proximale de développement en référence à négoci si tu reviendrais un peu ce que tu dis à aller faire cette analyse que je propose sur les empants c'est comme si on allait chercher l'empant de chacune des épreuves le meilleur est un réussi on dirait jusqu'où il est allé combien de points il a eu comment on explique ce décalage quand il y a décalage on sent dans les remarques qui sont faites sur le chat qu'il y a ce souhait quand même de ne pas oublier quelque part la clinique alors on ne peut pas tous les lire et y faire référence mais à propos notamment de la publication des recommandations de la HAS sur le TDAH de rappeler que d'une certaine manière les outils ils sont là pour venir confirmer une hypothèse clinique ils ne sont pas là pour dévoiler des choses qu'on n'aurait pas vues dans la vie et ça c'est par rapport à certaines remarques sur le trouble du spectre de l'autisme sur le TDAH ou les troubles attentionnels je veux dire ne pensons pas que ce sont ces outils des révélateurs qui viennent plus dans une exploration confirmer une hypothèse diagnostique ou l'infirmer je pense que vous serez d'accord tous les deux c'est des outils qui peuvent qui sont très puissants pour répondre à une question à une demande réelable pour avoir une question on peut répondre à cette question peut-être mais ce ne sont pas des outils explorateurs exploratoires pour voir si là je vois on est 6 à l'écran si je faisais 6 vice à sortie de quelques épreuves projectives par exemple on aurait tous des colorations particulières et pourtant ces 6 personnes que je connais fonctionnent bien c'est 5 pardon je me vois à l'écran voilà tu aurais un QI tu aurais le QI le plus haut si on faisait une vice sûrement parce que je la connais bien c'est ça très bien peut-être qu'on peut s'arrêter là au moins que vous ayez une dernière question qui paraît vraiment fondamentale à poser il y en a encore beaucoup donc après une petite ouverture sur quel autre test on peut faire pour évaluer les troubles attentionnels voilà ça permet de clôturer là-dessus je dirais une évaluation la plus globale possible donc on a dit c'est vraiment le bilan psychométrique c'est un élément parmi de nombreux autres éléments on s'intéresse aux résultats chiffrés mais près dans une clinique aussi beaucoup plus globale même en tant que psychologue dans notre bilan moi je suis un peu contre le bilan neuropsychologique versus le bilan clinique je pense qu'on ne peut pas faire de la neuropsychologie sans être un bon clinicien et donc c'est dans notre évaluation alors bien sûr qu'on pourrait imaginer de faire des épreuves complémentaires dans de l'anepsie du teach de la fait mais d'abord aussi peut-être des questionnaires qu'on peut proposer aux enseignants aux parents à l'enfant lui-même pour confronter les observations les plaintes ce qu'on observe dans notre cabinet et puis toute l'observation et discussion la confrontation des points de vue donc l'entretien et bien sûr explorer la dimension psycho-effective avec des projectifs évidemment Georges tu voulais compléter non ça me paraît très très bien ça laisser du temps à la clinique laisser du temps aux entretiens je dirais même aux dessins moi évidemment et voilà tout tout élément comme ça un petit peu autour faire un feedback un retour mais Robert l'a bien dit dans son chapitre sur les comptes rendus premier compte rendu se faire auprès de l'enfant en verbal déjà parfaite transition pour cette slide sur votre ouvrage clinique de l'examen psychologique de l'enfant et de l'adolescent quatrième édition on en profite aussi pour indiquer la formation sur le WISC-5 analyse clinique et approfondissement avec la prochaine date qui est au 6 décembre avec Louis-Adrien Hénard si vous voulez vous former sur le WISC-5 nous profitons de ce moment pour vous parler du grand webinaire qui aura lieu le 4 octobre 2024 sur l'accompagnement psychologique d'enfants victimes de traumatismes d'une durée de 3 heures vous retrouverez les informations sur le site de la PPEA qui est suite d'ailleurs à un webinaire qui avait eu lieu l'année dernière et nous vous informons du prochain webinaire gratuit qui aura lieu le mardi 15 octobre à 18h en présence de Grégoire Borst qui nous parlera de ce sujet très très en vogue on va dire en tout cas qui est central en ce moment les enfants et les adolescents face aux écrans faut-il s'alarmer en tout cas nous vous remercions une nouvelle fois pour votre présence pour à tous et toutes malgré ces contraintes techniques on a été jusqu'au bout et nous avons encore du monde qui est présent donc merci encore vraiment pour vos présentations qui étaient très compréhensibles malgré les coupures les va-et-vient très bonne soirée à toutes et à tous bonne soirée au revoir merci beaucoup bonne soirée merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.